Salut tout le monde c'est Hob, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour les amateurs de Dreamcast et les possesseurs de GDMU. Si ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas touché à votre menu, je vais vous permettre de dépoussiérer un peu votre menu de GDMU. Cette option est compatible avec les GDMU AliExpress ou les copies chinoises et surtout en fait on va apporter une nouvelle compatibilité avec la VM2 donc cette nouvelle VMU qui est sortie il y a un an qui était disponible via Kickstarter donc on va parler de ça tout de suite. Donc nous voilà dans notre ordinateur tout ce que vous avez à faire c'est télécharger le logiciel GDMU CartManager. Je vous mettrai lien dans la description. Et c'est très simple il n'y a pas grand chose à faire, il reconnaît directement votre carte SD, vous n'avez même pas besoin de la réinstaller. Juste vous choisissez le menu que vous voulez sélectionner donc on passe de GDMU à OpenMenu. Donc il est open source, c'est compatible avec tous les GDMU même les copies AliExpress. Et vous faites save change, ça va tout recompiler et c'est tout. Vous remettez votre carte SD dans votre Dreamcast et c'est parti. Également la particularité de ce nouveau logiciel c'est qu'il va être compatible avec la VM2. Et maintenant dès que vous lancerez un nouveau jeu il va créer une sauvegarde automatique sur votre VM2 qui sera nommé correctement. Si vous avez déjà des sauvegardes pour tel ou tel jeu vous aurez une petite manière à faire c'est à dire aller dans votre carte SD sur votre PC et venir coller votre fichier VMU dans le nouveau dossier qui aura été renommé. C'est tout, je viens de tester prochainement, ça marche nickel. Donc là je vous montre une petite capture d'open menu pour montrer la nouvelle interface qui est ma foi plutôt jolie avec plein de petites options donc choisir comment ranger les fichiers, différents thèmes directement disponibles. C'est plutôt chouette et bon ça permet de vivre l'expérience GDMU de façon un peu différente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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